31 000 spectateurs et beaucoup de Stéphanois et beaucoup de Nantais. C'est vrai que maintenant on va souvent au stade de la Beaujoire. Et c'est vrai aussi que Nantes mérite un public. Ça commence plutôt mal puisqu'après seulement deux minutes, bonne interception au T-Boeuf, El Addaoui, Garand et encore T-Boeuf. Donc Saint-Etienne mène un but à zéro après seulement deux minutes de jeu grâce à l'un de ses hommes en forme. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, Garand, mais qui marque aussi beaucoup de buts, mais T-Boeuf. Les Nantais réagissent avec Andiani. Un très joli relais, vous voyez, tout cela dans un mouchoir avec Jean-Pierre Bade. Et c'est finalement Dimitrov qui dégage en corner. Visiblement, il a de bons abdominaux. Corner tiré par Verkotteren. Une tête de Johnstone et Amis peut-être hors jeu. L'arbitre n'avait rien dit. En tout cas, le ballon est passé au-dessus. Nouveau couffant. Dix minutes plus tard, cette fois avec Thys, Amis, centre de Thys et Johnstone au premier poteau avec un petit peu de réussite. C'est le ballon glissant qui échappe à Jean Castaneda. C'est plus net pour vous sur ces images. Il faut dire que c'était une reprise pratiquement à bout portant. Donc, un but partout entre les deux équipes. De belles actions de part et d'autre. Vraiment, nous sommes ravis. Le public aussi, je suppose. Centre de Thys, nouveau renvoi de la défense. Et Nantes qui fait le forcing. Toujours des corners avec Francky Verkotteren. Un renvoi de Jean Castaneda. Ballon récupéré par les Nantais. Encore Verkotteren. Et cette fois, c'est Philippe Anziani en embuscade. Étrangement seul qui donne l'avantage à Nantes. Toujours Nantes et beaucoup de sang-froid. Du côté des Stéphanois, un grand pont. Et ici, il passe en retrait de Dimitrov. Ah, si Johnstone y avait cru un petit peu plus. Nouveau raid de... C'est Philippe Anziani, fin de deux centres. Et ensuite, du bout du pied, eh bien, c'est Rio. Qui est devancé. Le corner n'amènera pas grand-chose. Les réactions stéphanoises. Il y en a aussi avec ce très joli travail de Clavely. Grand pont. Et là, il est un petit peu en bout de course. Il bouscule aussi, peut-être un petit peu. Au départ, déjà, il avait essayé de s'aider avec le bras. Vous voyez que Saint-Etienne n'est pas en reste. Et pourrait bien égaliser. Attention à cette action. Ouh, il a glissé, monsieur le bout. Ah, ben, ça arrive. Mais il s'est relevé tout de suite. Comme un coq, il était sans doute très vexé. Et le public est ravi. Vous vous en doutez. Coup franc pour Ferry, qui ne semble pas vraiment dangereux. Et voilà, c'est la grande surprise. Marot se fait piéger. Le coup franc était direct. Et donc, nous en sommes à deux buts partout. Toujours dans cette première mi-temps. Et toujours les duétistes Garand, T-Boeuf, qui réalisent de très bonnes choses dans des conditions assez difficiles. Centre de T-Boeuf et Garand, qui échoue. À la mi-temps, le score est de deux buts partout. Ce qui est quand même assez logique. Car Saint-Etienne attaque bien, ne ferme pas le jeu. Et encore, extérieur du pied, Garand, T-Boeuf, Garand, qui pousse un petit peu trop. Et là, Nantes va réaliser une demi-heure fantastique. On va vous montrer les actions les plus nettes. Car nous n'avons pas le temps de vous montrer tout exactement. Voici l'une d'entre elles, avec un centre d'amis. C'est Johnstone, contré. Alors que Thierro Hume remplace Rio. Tout pour l'attaque. Ça passe souvent du côté gauche. En retrait, la défense se renvoie. Pas pour longtemps. Brasiliano, Décamp, qui est contré. Hume peut prendre tout son temps. Il glisse un peu. Il ne faut pas trop tarder. Il y a un vert qui arrive. Encore un centre au cordeau. Un renvoi un petit peu comme on peut. Et une piche nette de Verkoteren. Peut-être pas vraiment volontaire. Amis Johnstone. Et encore un bon réflexe de Jean Castaneda. Il est certain, à cet instant de la partie, que Nantes mériterait un troisième bout. En tout cas, on assiste à un super football. Verkoteren, Amis. Cette fois, il tente directement sa chance. Il n'y avait pas vraiment du monde au centre. Et encore Castaneda qui repousse. Et à quelques minutes de la fin, encore un raid d'Amis. Ballon contré. Et là, ça va aller très, très vite avec Thiboff. Toujours les mêmes, d'ailleurs. Garand. Un 1-2 très long. Parfait. Un petit peu de réussite, puisque c'est un Nantais qui relance Thiboff. Et Saint-Etienne l'emporte 3 buts à 2. C'est peut-être décevant pour le public nantais. Pas pour le public stéphanois. Il y avait des drapeaux verts. Nous allons les voir.